Espagne, la peur de Pedro Sánchez du Maroc fait réagir les forces armées. Augmentation du prix du gaz, l'Espagne cède aux exigences algériennes. France-Algérie, des vols risquent d'être annulés en raison d'une grève. Espagne, la peur de Pedro Sánchez du Maroc fait réagir les forces armées. Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont devenues très solides depuis le changement de position du gouvernement de Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental. Les deux gouvernements s'entendent à merveille. Cependant, certaines parties espagnoles accusent leur gouvernement de se plier devant les autorités marocaines et de tout faire pour ne pas contrarier Mohamed VI. C'est le cas en ce qui concerne le renoncement par le gouvernement espagnol à déployer des avions de chasse pour la protection des îles Canaries. Une décision qui a suscité l'indignation des forces armées espagnoles. En effet, selon des médias espagnols, les forces armées espagnoles dénoncent cette attitude poltronne du chef de l'exécutif qui a si peur de brouiller ses bonnes relations avec le royaume shérifien. Ces médias affirment également que le changement de position sur le Sahara occidental est aussi dû à une crainte excessive du même gouvernement vis-à-vis du Maroc. Une crainte qui a amené Pedro Sánchez à mettre fin à la longue crise diplomatique avec le royaume. Le gouvernement espagnol a donc décidé d'envoyer d'autres avions de combat qui seront d'une portée inférieure aux Eurofictaires pour rassurer le Maroc. Par ailleurs, dans le même espace, l'armée marocaine a déployé des F-16, signale ces sources médiatiques qui s'interrogent sur cette attitude du gouvernement de Pedro Sánchez. Il faut signaler que l'Espagne a commandé récemment 20 unités du système de défense aérienne Eurofighter, destiné à la protection des îles Canaries. Des avions que les autorités espagnoles auraient renoncé à déployer de peur d'irriter le royaume shérifien. Ainsi, la pression du Maroc et la crainte de l'Espagne de créer une nouvelle tension avec le royaume ont conduit le gouvernement espagnol à revenir à la dernière minute sur sa décision d'envoyer ses avions de combat dans les îles Canaries et leur réception programmée pour l'année 2026. Il faut aussi rappeler que les dirigeants marocains revendiquent ce territoire. Une raison pour laquelle Sánchez ne veut pas contrarier le royaume shérifien et déclencher une nouvelle crise entre les deux pays. Augmentation du prix du gaz, l'Espagne cède aux exigences algériennes. C'est dans un contexte où les relations entre Madrid et Alger sont marquées par des tensions diplomatiques ayant impacté considérablement les échanges économiques entre les deux pays, que des négociations sur la révision des prix du gaz fournis à l'Espagne sont engagées. Des négociations dans lesquelles le rapport de force est favorable à l'Algérie, étant donné que l'Europe traverse une crise énergétique. Ainsi, après avoir décidé de diminuer le volume de ses exportations de gaz vers l'Espagne, l'Algérie a aussi décidé de revoir les prix de ce gaz. Pour y arriver, des négociations ont été engagées entre les deux parties. Selon le journal espagnol El Confidential, la compagnie gazière espagnole Naturgy aurait finalement accepté de payer ce gaz plus cher pour les années à venir avec effet rétroactif, à compter d'octobre 2021. Cependant, la même source affirme que les négociations entre Naturgy et Sonatrac se poursuivent pour déterminer la durée du contrat. En effet, la compagnie espagnole tente d'obtenir un raccourcissement d'une année de contrat qui fixe habituellement les tarifs du gaz sur trois ans. C'est sur ce point que ces négociations butent encore. La compagnie pétrolière algérienne est restée intransigeante. Elle exige de faire respecter la durée de trois ans habituel, appliquée depuis la conclusion du méga-contrat qui s'étend jusqu'à 2032. De son côté, Naturgy tente de réduire la durée à deux ans, estimant qu'en 2024, les prix pourraient décliner par rapport au record en vigueur actuellement. Le journal espagnol indique que selon de hauts responsables à Alger, dans la négociation en cours, Naturgy a accepté le réajustement du prix du gaz qu'elle achète à Sonatrac, avec effet rétroactif à partir d'octobre-novembre 2021, en s'adaptant au prix appliqué à l'italienne ENI et la française ENGIE. Cependant, ces sources expliquent que la négociation n'est pas close et qu'il n'y a toujours pas d'accord sur les délais, en raison de la volonté de l'entreprise espagnole de ramener ce contrat à deux ans. Il faut rappeler qu'avant le début de ces négociations à l'expiration du contrat de trois ans en 2021, le prix du gaz était indexé sur un indice de référence Brent, au lieu du marché du gaz. Cependant, les prix du gaz s'étant envolés, le groupe algérien a affirmé son intention de bénéficier de la tendance du marché qui s'est inversée, et l'Algérie veut donc négocier les nouveaux prix, selon une nouvelle référence. France-Algérie, des vols risquent d'être annulés en raison d'une grève. Plusieurs vols entre la France et l'Algérie prévus pour le vendredi 16 septembre 2022 dans les deux sens risquent d'être annulés. En cause ? La Direction Générale de l'Aviation Civile Française a demandé, ce mardi 13 septembre, aux compagnies aériennes de renoncer à un vol sur deux vendredis, à la suite d'un préavis de grève du Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien. Depuis l'annonce, fin août, par le ministre des Transports du nouveau programme, le nombre de vols entre la France et l'Algérie a connu une hausse de 50% par rapport à celui du mois de mai 2022. En effet, avec pas moins de 80 nouveaux vols par semaine, la compagnie Air Algérie assure désormais 249 vols hebdomadaires en aller-retour entre la France et l'Algérie. La compagnie Tassili Airlines s'est vue également attribuer 13 vols par semaine entre les deux pays. Bien entendu, les autres compagnies étrangères desservant l'Algérie sont également autorisées à assurer le même nombre de vols entre la France et l'Algérie. Ce qui fait que près de 260 autres vols sont assurés par les autres compagnies assurant les liaisons entre l'Algérie et la France. Il s'agit d'Air France, ASL Airlines, Transavia, Vueling et Volotea. Mais les voyageurs qui projettent de prendre l'avion ce vendredi depuis ouvert les aéroports français risquent d'être déçus. En effet, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes desservant la France l'annulation d'un vol sur deux. La DGAC a pris cette décision suite au préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens en France. Du vendredi 16 septembre à 6 heures du matin jusqu'au samedi 17 septembre à 6 heures du matin, le trafic aérien sera fortement perturbé sur l'ensemble du territoire national, prévient la DGAC dans un communiqué, publié ce mardi 13 septembre tout en recommandant aux passagers de reporter leur voyage prévu entre les 16 et 17 septembre. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien justifie son recours à la grève par plusieurs revendications, notamment l'équilibre social des rémunérations au regard de l'inflation record et appelle les pouvoirs publics à anticiper et planifier les recrutements dans le secteur, alors que un tiers des contrôleurs aériens partira à la retraite entre 2029 et 2035. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.